Bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue dans la partie 7 du guide du Shinobi de Sekiro. Tout de suite, on se retrouve donc dans les alentours d'Achina, aux portes du château d'Achina. Donc là, ici, pas trop de grosses difficultés, on s'est arrêtés là, mais on va poursuivre en course. Bien entendu, comme d'habitude, il y a beaucoup d'ennemis à affronter. Suivez le guide, c'est tout droit. Prenez de la hauteur, histoire de ne pas trop vous faire embêter par les soldats. Et les mobs, notamment les gros, c'est pas la peine de les tuer de toute façon. Donc ici, difficulté à s'écorcer. Voilà, on arrive dans le château d'Achina. Les premières choses à faire, ce garde-là, il se peut qu'il ait entendu justement du bruit. On le dessoude et on va rester en mode discrétion. Je fais une petite coupure, voilà, parce que là, il y a le taureau qui va arriver. Et là, c'est un boss assez costaud. Et il va les dessouder direct. Une fois que c'est fait, voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de parer. Donc là, je vois rien du tout, parce qu'il a pété la tour avec la planche en bois, j'ai rien vu. Il faut essayer de le parer et faire en sorte, si vous vous êtes fait toucher, prenez une gourde. Voilà, attendez-le bien. Attention à ne pas prendre. Voilà, il peut donner des coups de fesses. Attendez-le, attendez-le. Encore des coups de fesses. Il faut qu'il nous fonce dessus comme une Corridin. Et nous, on va jouer les taureaux. Voilà, une fois qu'il est dévié, un coup, deux coups, on se décale. On va claquer les pétards. On se méfie toujours. Une fois qu'il a claqué les pétards, il est stun. On essaye de le dévier. On prend cher quand même. Pareil. C'est pas grave. Si on a la brûlure, l'alteration d'état brûlure, c'est vraiment pas grave. On va perdre un petit peu de points de vie, mais c'est pas grave. On essaye de se dégager. Si on perd trop de vie, on se dégage. On essaye de dévier au dernier moment. Toujours rester aux aguets. Le prendre de face. On essaie de claquer les pétards. C'est pas grave si on a perdu quelques points de vie. Voilà, deux coups, pas plus. On recule. On l'attend. Il va nous charger. S'il faut, on prend quelques boulettes pour se régénérer un petit peu. La déviation ratée. Là, ça l'est réussi. On claque les pétards. Dès qu'on peut claquer les pétards, on les claque. On essaye aussi de passer sur le côté. Si on peut. Ah, j'ai mal commencé le combat. C'est pour ça. Voilà, quand il ne touche pas comme ça, profitez pour mettre les pétards. Ça va le stun un bon moment. On a le temps de le taper au moins cinq fois. La brûlure, c'est pas bien grave. On se reprend une petite boulette. On redévie encore une fois. Les pétards, ça lui a rien fait. C'est pas un souci. On reste en garde. On va essayer de ne pas trop... C'est pas grave même s'il nous tue. Derrière, c'est un adversaire redoutable. Voilà, là, il est sonné. On y va, on tape. Restez bien. Restez bien en garde. Dès que vous pouvez vous claquer les pétards, essayez de lui mettre le plus de coups possible. Là, il va revenir comme il faut. Attention, dès qu'il va baisser la tête, on dévie. Et il n'y a plus de posture. Bon, il est quasiment mort. Il n'y a plus qu'à l'achever. Donc ça, c'est une possibilité de le tuer. Bon, elle est un peu brouillonne. Je vous l'avouerai. Vous verrez que ce combat est très brouillon. Le taureau a des réactions un peu bizarres. On obtient notre quatrième perle. Plus aussi un passif pour augmenter la régénération de nos gourdes. Donc surtout, faites-le en discrétion. Parce que si vous ne le faites pas, les deux gardes peuvent venir vous embêter. Et alors là, ça va devenir un peu plus compliqué. Là, on va avoir le combat. J'ai un peu mieux le prendre dans le sens où il ne va pas pouvoir me toucher. Heureusement, on est invincible quand on tue quelqu'un. Donc il a tué le copain. On va le prendre de face. Coup de tête, on dévie. Les pétards. Voilà, on peut lui claquer directement les pétards s'il faut. Voilà, on reste. On garde ses distances. On attend qu'il nous pèse la tête. Qu'il fonce dessus. Qu'on bloque. Quand c'est fait. Des fois, les pétards ne fonctionnent pas. Sinon, on lui met un coup, deux coups. On recule. On va se régénérer un petit peu. On essaie de le taper quand on a l'occasion. Ce combat-là, ce n'est pas une chance exacte. Mais bon, il a été nerf le taureau. Donc il est un peu plus facile qu'avant. Il a beaucoup moins de vie. Quand il ne fait rien comme ça, claquer lui les pétards, c'est toujours ça de pris. On arrive à lui mettre au moins 4-5 coups. Restez bien sur la déviation. Voilà, déviation. On remet un coup. Deux coups. Si les stuns, ça va. On est brûlés. Ce n'est pas grave, la brûlure. La brûlure, ce n'est pas grave. Une gourde. Quand il commence à vouloir trop nous mettre la pression, on se dégage. On attend qu'il revienne. On le dévie. Un coup. Deux coups. Les pétards. Un coup. Deux coups. Trois coups. Voilà. Et il se peut, dans le combat, si vous avez de la chance, qu'il s'énerve et qu'il se cogne contre le mur. Et qu'il se suicide. Ça peut arriver. Donc, comme je vous le disais, on va obtenir à la fois un passif qui augmente la régénération de nos gourdes. Et enfin, notre quatrième perle pour notre deuxième collier. Faites attention ici quand les gardes ouvrent la porte. Parce que vous n'avez pas quelque chose de très marrant. Bah, eux aussi, ils sont invincibles quand ils ouvrent les portes. Donc, attention au lancier et au guerrier. Essayez de faire le lancier d'abord. C'est le plus dangereux. Voilà. Il suffit de lui taper dessus. Et pour lui également. Voilà. On lui tape dessus. Je sais bien qu'on sort d'un combat difficile. Vous l'avez vu. Voilà. Le taureau. Essayez au maximum, quand il baisse la tête, de le dévier. Et ça devrait plutôt bien se passer. On va donc avoir notre deuxième collier. Augmenter pour augmenter notre vitalité et notre posture. Quelques emblèmes aussi, également, à acheter. Et c'est ce qu'on va faire directement. Voilà. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et continuer sur notre lancée. Dans cette fois, le château d'Achina. Portez-vous bien. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada